bonsoir chers amis aujourd'hui je vais vous parler de l'intérêt de figer les cellules et les colonnes je vais commencer par définir ce que c'est que figer les colonnes ou figer les lignes figer les colonnes consiste à maintenir les colonnes consiste à maintenir une ou plusieurs colonnes fixes et d'autres variables lors du lorsqu'on fait défiler là bas des défis de mans horizontale par exemple là ça va voilà par exemple un tableau qui ressort qui récapitule l'évolution de la population mondiale tapé 1960 à 2017 au niveau de la première ligne du tableau dans les années et au niveau des la première colonne on a les pays deuxième colonne on a le continent mais on a marqué la région bien il peut arriver que vous souhaitez par exemple saisie dans les informations concernant l'année 2018 par exemple que voici vous constatez que il n'y a pas des références ça va être un peu compliqué pour vous d'exécuter rapidement votre travail mais pourtant si cette première qu'on avait été fixé ça devrait être facile vous devez facilement remplir vos données ceci étant chez les amis lorsqu'on manipule donc une c'est un certain nombre d'informations dans un tableau et dans une feuille de calcul lorsque ces informations sont importantes on a donc absolument besoin de figer les colonnes et les lignes donc ça devient indispensable bien chez les amis voilà comment tu vous procédez je vais supposer que vous souhaitez figer la première colonne si vous souhaitez figer la première colonne qui est déçu vous cliquez sur la deuxième colonne telle que voici vous allez dans l'affichage figé les volets figé la première colonne une fois que vous avez fiché la première colonne qui a fait une ligne qui apparaît là maintenant si vous faites si vous utilisez la barre des défilements horizontale vous constatez que la première colonne est fixe maintenant vous pouvez décider des d'annuler délibérer les volets si vous libérez les volets là si vous faites défiler ce n'est plus fixe bien bien je suppose que vous souhaitez figer la première et la deuxième colonne vous devez donc libérer les volets ou bien vous venez vous cliquez sur la colonne c'est qui la troisième colonne vous allez dans figé les volets vous cliquez et vous cliquez sur figé les volets là maintenant si nous faisons défiler si je suis sur la barre des filaments horizontale que voici vous constatez que la première colonne et la deuxième colonne restait des biens fixe donc vous pouvez facilement donc saisir les informations concernant l'année 2018 sans vous stresser bien chez les amis nous devons revenir dans au niveau des lignes si vous souhaitez figer par exemple ça dit maintenir la première deuxième troisième quatrième ligne fixe le raisonnement est le même savait du quoi il peut arriver qu'on se rend plus d'informations concernant les années 1980-1960-1960 c'est à dire que nous souhaitons remplir nous souhaitons remplir les lignes nous souhaitons remplir les lignes qu'on voit si chez nous vous constatez que les années ont disparu donc ça serait un peu compliqué pour nous remplir dont un figé dans l'entête ce serait une très bonne chose bien chez les amis qu'est ce que vous faites vous allez dans vous cliquez à la nouvelle la ligne 5 que voici par exemple vous allez dans figé bon il faudra voir avoir libéré les volets libéré les volets là maintenant vous allez dans figé figé les volets là la première deuxième troisième et quatrième colonne restait fixe par exemple si vous faites défiler là vous constatez chez les amis que les entêtes sont bel et bien fixe donc chez les années c'est je vous prie des partages au maximum la vidéo afin d'édifier vos proches puisque c'est une fonction très simple à programmer mais méconnu par le grand public donc abonnez-vous également je vous remercie à la prochaine